L'indice Patterson est à son maximum également. Ça, c'est comme un genre d'indice du bonheur. Tu sais, quand t'as une fille journaliste qui rentre en studio, qui chantonne, qui est heureuse, qui a juste des bonnes nouvelles, tout va bien. Ben oui, ben bon matin à tous. Puis oui, c'est une belle matinée ce matin. Il fait soleil, la vie est belle. Il y en a qui le savent, je suis en train d'apprivoiser un chat. Et là, c'est la première fois ce matin, Quincy, elle est montée sur mon balcon pour manger sur mon balcon. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est heureuse. C'est formidable. C'est l'indice Patterson. Et puis qu'elle est arrivée ici avec du bonheur. Hors de tout doute qu'on s'en va vers la période des vacances. Ou la pleine lune. Et la pleine lune. Ce que je disais, il y a peut-être un lien, la folie de la pleine lune. Oui, mais augmenter donc les festivités de Toronto. Je vais faire des recherches plus élaborées. Salut Geneviève. Bon matin, Jacques. Je te sens bien excité. Ben oui, c'est la rentrée aujourd'hui. Ben oui, mais t'es même pas maman. Mais c'est pas grave. Ah oui? C'est pas grave, ah non. Écoute, c'est excitant la rentrée. Je trouve, on voit les autobus scolaires, le nouveau matériel, ça sent bon. Tout identifié. Oui. Puis là, ça va être qui nos nouveaux amis? Quel ami va être dans notre classe? Qui va être notre professeur? Ton prof. Ah, c'est excitant. Écoute, je suis pas maman encore, mais je sens que je vais être le genre de maman qui va être encore plus énervée que ses enfants-là. Je sais pas si... J'ai de la belle visite en fin de semaine. Plusieurs personnes, notamment maman et beau-papa que je salue, qui sont probablement en train de nous écouter, mais agasper même, parce que d'habitude, ils écoutent de Montréal. Alors, ils sont ici. Je leur souhaite une belle semaine. On va avoir bien du plaisir. Quand on parle du tricolore, on parlait récemment de plusieurs défaites de suite, et là, on était prêt à enterrer le Canadien, et là... Ah, c'est le retour des Glorieuses, Sainte-Flanel un jour, Sainte-Flanel toujours. C'est la magie autour du tricolore. Pour vous dire comment il a l'air d'aller retrouver la famille quand même. Oui, bien, c'est sûr, mon neveu, ma nièce, entre autres, et aussi, bien, c'est mon côté organisé. Moi, mes bagages sont toujours très dans les fêtes. On aime ça. Mon amie Geneviève n'en a que pour la célébration du Mardi Gras ce matin. Elle n'a que ça en bouche. Écoutez, c'est formidable, parce qu'il faut l'avoir vécu, je pense, pour comprendre. Bon, le Mardi Gras, je suis tout énervée quand j'en parle, c'est incroyable. Faire une histoire courte, là. À chaque 11 ans, le Mardi Gras tombe pile le jour de mon anniversaire. Et l'année passée, en 2019, ça tombait pile le jour de mes 30 ans. Cette année, c'est un petit peu avant ma fête. Et c'est formidable, ce carnaval-là. Il y a des parades à tous les jours, durant le mois de festivité du Mardi Gras. Bon, une histoire courte, Mardi Gras, ses origines. C'est juste avant de faire le carême pour Pâques. Donc, on en profite, on mange grand, on festoie. Et ça vaut tout. C'est Noël, c'est la Saint-Patrick en même temps. C'est les costumes, c'est les lumières, c'est les paillettes. Il y a des défilés de soir, de jour. Il y a des bonbons, il y a des jouets. C'est l'abondance avant la privation, dans le fond. Exactement, exactement. Et puis, écoute, j'ai gardé tous les colliers, comme je te disais avant notre annonce, tous les colliers que j'ai attrapés pile le jour de mon anniversaire. Et je les ai gardés dans un pot. Et je te jure, j'ouvre le pot. Et ça sent bon, ça sent le carnaval Mardi Gras. Ce qu'il faut comprendre, quand on va à New Orleans, à la Nouvelle Orléans, ça sent bon quand on sort de l'avion. Ça sent les épices, la vanille et le tropical. Je vous souhaite, ceux que ça intéresse, d'y aller un jour. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est formidable. Alors, bon Mardi Gras. Sachez que Geneviève est attaché à la Nouvelle Orléans. Oui, vraiment. Toi, t'aimes vraiment ce coin de pays-là. Vraiment, vraiment. Ça m'a marquée. Je suis vraiment attachée à cet endroit-là. C'est génial. Écoute, merci pour l'information. On se rapproche de 7 heures dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3, 2, 1. Bonne heure. Bon 7 heures, tout le monde. Bon matin. Bon vendredi. Bon vendredi. 6 mars, le lendemain de ton anniversaire. Eh oui. Tu es presque passé sous le silence dans cette émission. Presque. Mais évidemment, quand on fait partie d'une équipe, on se garde bien d'annoncer à tout le monde que c'est notre anniversaire. Ça a été bien célébré hier. Merci à tout le monde. Je trouvais ça un peu bizarre de savoir que nous, on ne le savait pas et que Facebook International savait que c'était ton anniversaire hier. Des fois, Facebook va plus vite que la parole. Tu passes une belle journée? Très belle journée. On s'est bien occupé de toi? Oui. OK. Excellent. Je suis très content. Bonne fête en retard. Merci.